Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Nous voici arrivés à la fin de cette année qui a été riche en événements et en émotions. 2019 a été notamment l'année du lancement de la base de données des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques pour la République démocratique du Congo et des bourses associées en collaboration avec le Sultani Makotano. C'était l'année de la sixième édition de la Semaine de la Science et des Technologies, le 61e anniversaire de la mise en activité du premier réacteur nucléaire d'Afrique, ici au Centre Régional d'Études Nucléaires de Kinshasa. C'est aussi l'année où plusieurs Congolais et Congolaises ont été primés pour leurs travaux et recherches, ainsi que leur engagement dans les communautés. Je pense notamment au professeur Jean-Jacques Mouyembe, spécialiste de la maladie virus Ebola, à Mme Noëlla Koursaris, fondatrice de l'école Malaïka, et à Joséphine Désé, Miss Geek africain. 2019 marque également la fin de mon mandat comme ambassadrice du Next Einstein Forum pour la République démocratique du Congo. Cela a été pour moi une joie, une grande fierté d'y représenter la RDC, et je me réjouis maintenant de passer le flambeau à la prochaine génération des ambassadeurs. Mais heureusement, tout ne s'arrête pas là. J'aurai à nouveau le plaisir de vous accueillir à Kinshasa du 17 au 22 avril 2020 pour la 7e édition de la Semaine de la Science et des Technologies qui s'annonce riche en activités. En attendant, et pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter d'heureuses fêtes de fin d'année et une splendide année 2020. Et rappelez-vous, science is fun, join us. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada